Merci de nous rejoindre au 20h, Madame, Monsieur, bonsoir. A la une ce soir, les bureaux de réception des candidatures des députés nationaux sont ouverts depuis ce lundi à travers le pays pour recevoir les dossiers des candidats. 171 bureaux restent ouverts pendant 20 jours. Le président de la CENI a fait la ronde de quelques bureaux à Kinshasa. Nous verrons cela dans cette édition d'information. Près d'un million des candidats affrontent depuis ce lundi l'épreuve de l'examen d'État dans 2000 centres à travers la République. Depuis Mboujimai, Tony Mwaba interdit l'usage des téléphones, autres antivaleurs. A Kinshasa, près de 150 000 finalistes sont concernés par cet examen. Célébration de la Journée internationale de lutte contre la torture et du soutien aux victimes. On va faire un focus sur cette lutte et beaucoup plus sur le soutien aux victimes vivant en République démocratique du Congo. Nous allons évoquer cela avec notre invité déjà sur ce plateau, le ministre des droits humains, Albert Fabrice Pouela. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame Pouela. Nous allons vous retrouver un peu plus tard pour justement évoquer cette question liée aux droits humains. Merci d'être là. Je vous en prie. Lutte contre les antivaleurs. Le président de la République veut s'appuyer sur des hommes et des femmes de valeur pour gagner ce pari. Félix Antoine Chisekedi, pour Félix Antoine Chisekedi, l'Église catholique et l'État hontent l'obligation de collaborer. Des propos tenus à l'occasion de la célébration eucharistique organisée hier pour le jubilé d'argent de l'évêque de Mboujimai, Bernard Emmanuel Cassanda. Un reportage de Pierre Kibambé-Soumouïsa. Une journée dominicale toute particulière ce dimanche 25 juin 2023 dans le Grand Kassai. L'Église catholique du Kassai oriental a célébré le jubilé d'argent de Mgr Bernard Emmanuel Cassanda, évêque du diocèse de Mboujimai. L'événement a été marqué par une grande messe d'action de grâce au stade de Cachala-Bonzola dans la commune de la Kanchi. Une messe à laquelle a participé le président de la République, Félix Antoine Chisekedi-Chulombo. Le show de l'État a été accueilli chaleureusement par Mgr Cassanda et les évêques de différents diocèses du pays présents à la cérémonie. Il a salué l'assistance venue très nombreuse au stade avant d'être installé par les protocoles d'État à la tribune où l'on a noté la présence des officiels, membres du gouvernement central, députés et sénateurs, du gouverneur de province et des notables du Kassai oriental. Au cours de la célébration écharistique, l'évêque du diocèse de Mboujimai a d'entrée de jeu si construit le sens de la prière du jour. Prions pour rendre grâce à Dieu d'avoir permis à son serviteur d'accomplir 25 ans d'évêque au diocèse de Mboujimai. Prions aussi pour notre président de la République à qui l'éternel Dieu a accordé 60 ans de vie et pour qu'il continue à faire du bien, a indiqué Mgr Bernard Emmanuel Cassanda. Un des temps forts de cette célébration, ce sont les différents messages lus, notamment ceux du pape François et du nonce apostolique Ettore Balestrero. Mgr Marcel Outenbi, président de la conférence épiscopale nationale du Congo, a vivement salué la présence du président de la République à cette messe d'action de grâce. Votre participation est un signe d'une collaboration saine entre l'Église et l'État congolais pour le service et le bien-être de la population, a souligné l'archevêque de Kisangani. Convié à prononcer un mot de circonstance, le président de la République a félicité Mgr Bernard Emmanuel Cassanda pour la célébration de son jubilé d'argent et salué les qualités d'hommes de droiture, d'honnêteté, de sagesse, de l'évêque du diocèse de Mboujimai, des valeurs qui doivent profiter à la province et au pays, a dit le chef de l'État. J'ai fait de mon mandat à la tête de mon pays un mandat pour lutter contre les antivaleurs et je sais que nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion d'en parler, vous et moi. Voilà pourquoi je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Mgr Emmanuel Bernard Cassanda est un grand homme, un homme de valeur. Je compte sur vous, comme je le disais, parce que je rêve d'un Congo meilleur. Depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays, je me suis rendu compte de l'immensité du gouffre dans lequel ce pays se trouvait. Et je dois m'appuyer sur des hommes et des femmes de valeur, des hommes tels que vous, pour réussir ma mission. Permettez-moi également, Mgr, de remercier et de rendre hommage à Mgr Marcel Outembi, ici présent, pour son discours et ses mots aimables et encourageants à mon endroit et à l'endroit de l'État congolais. Oui, Mgr Marcel, je crois aussi que l'État et l'Église, particulièrement l'Église catholique, ont l'obligation. Je dis bien l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je serais tenté de dire que l'Église doit être au milieu des Congolais. L'Église doit demeurer au milieu du village, prêcher l'amour, l'unité des Congolais. Garant de la nation, de l'unité nationale, le président de la République a indiqué qu'il n'acceptera jamais toute dérive en matière de sécurité du pays et visant à désunir le peuple congolais. Au nombre de cadeaux remis à Mgr Bernard Emmanuel Cassanda, l'on retiendra les dons présidentiels, une Jeep 4x4 dont les clés ont été remis personnellement à l'effet de Mbouchmaï par le président de la République. Il n'y a aucune dérive autoritaire quand il faut faire respecter l'autorité de l'État. Réaction du ministre de la Communication et Média. Patrick Mouéa Katembo a été interrogé sur le plateau de TV5MONDE sur l'actualité politique au pays. On écoute le porte-parole du gouvernement dans cet extrait choisi par Gaëtan Magalano. Un exemple concret, sans parler de l'opposition qui n'est pas sur le plateau ce soir, mais que je pose au porte-parole du gouvernement, tous les candidats de l'opposition qui souhaitent se présenter, est-ce qu'ils pourront le faire ? Je voudrais parler d'un opposant qui s'appelle Moïse Katoumbi, dont le domicile a été perquisitionné, le sien, ainsi que celui de son collaborateur. Et ses partisans dénoncent un harcèlement. Je ne voudrais pas aller dans l'individualisation. Nous avons commencé cette interview par une manifestation de l'opposition qui s'est tenu sans dégâts. Mais ici, il faut faire attention, parce que vous savez que nous sommes sur plusieurs fronts, notamment le front sécuritaire à l'Est, et vous savez aussi, nous aurons l'occasion d'en parler, c'est un peu stramé de ce côté-là. Et lorsque nous percevons, dans l'attitude des certains opposants, des comportements qui peuvent toucher à la sécurité du territoire, vous ne pouvez pas empêcher au service des sécurités de faire leur travail. Et donc ici, il faut bien qu'on reste sur l'État. Mais bien évidemment, vous avez suivi des chantres, justement, d'un certain camp politique, dire que nous préparions la loi Chani pour exclure un certain candidat. Vous avez vu que c'était dans le cadre... Que répondez-vous à ceux qui parlent d'une dérive autoritaire ? Il n'y a aucune dérive autoritaire lorsqu'il faut faire respecter l'autorité de l'État. Il faut savoir que nous avons cette situation difficile à l'aise, et d'ailleurs beaucoup pensaient que notre engagement démocratique serait mis de côté parce qu'il faut régler les problèmes des sécurités à l'aise. Mais nous sommes déterminés. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent, malheureusement, que par la voix des urnes, ils ne pourront pas nous battre. En tout cas, aujourd'hui, nous n'entendons pas leurs idées parce qu'ils n'ont pas des contradictions à nous apporter dans le fond. Ils comptent miser sur la violence pour arrêter subitement le processus électoral et nous faire reculer. Et de ces points de vue, le président de la République a redit la fermeté qui est la sienne. Et nous, le gouvernement, nous allons nous aligner derrière lui pour que personne ne perturbe le processus démocratique que nous voulons consolider. C'est l'occasion d'inviter justement ses opposants à quitter toutes ces subterfuges-là et de venir avec des propositions concrètes. Nous, nous faisons la gratuité de l'enfeignement. Nous faisons la couverture santé universelle. C'est quoi leurs idées ? C'est que les Congolais ont besoin de les entendre sur ces sujets pour voir comment on fait redécoller notre pays. Dans les continents afriques, Lwanda se prépare à accueillir demain le sommet quadripartite sur la paix et la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement vont prendre part à cette rencontre. Naturellement, Félix Antoine Chisekedi de la République démocratique du Congo y est attendu. Reportage de la presse présidentielle déjà sur place. Je me tiens devant le magnifique hôtel intercontinental dans la ville portuaire de Lwanda, en Angola, où se déroulent actuellement les travaux préparatoires du sommet portant sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Un sommet quadripartite réunissant les représentants de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, la SADEC, de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CRGL, de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, ainsi que de la Communauté de l'Afrique de l'Est, la EAC, sous la supervision de l'Union africaine et en présence des Nations unies, ainsi que de la MONUSCO. Comme tous les sommets se passent, c'est vraiment en préparation. Là, vous avez des experts qui travaillent d'abord. Ils sont mis à travailler depuis avant-hier et hier. Et aujourd'hui, c'était la réunion ministérielle. Là-haut, bien sûr, les travaux, les résultats des travaux qui sont sortis des experts, nous venons de les valider tout à l'heure pour enfin les reverser demain au sommet des chefs d'État de la quadripartite. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Chisekedi, fera le déplacement ce mardi 27 juin pour participer à ce sommet quadripartite où prendront part également d'autres chefs d'État pour évaluer les décisions et les résolutions des sommets précédents tels que le processus de Nairobi, la feuille de route de Luanda, la Troïka de la SADEC ou encore de la conférence de paix et de sécurité de l'Union africaine et tant d'autres encore pour la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Marie-José Missia, presse présidentielle. L'actualité au pays. Les téléphones portables sont prohibés dans les centres de l'examen d'État. Près d'un million de candidats sont concernés par cette épreuve. Kinshasa aligne près de 150 000 finalistes. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a donné le coup d'envoi de la session ordinaire édition 2023 depuis la ville de Mboujimaï. Anastasie Doumbou. Ce lundi 26 juin de la session ordinaire des épreuves de l'examen d'État édition 2023 sur l'ensemble du pays. Pour ces épreuves qui marquent la fin des études, le finaliste des secondaires passeront durant 4 jours, soit du 26 au 29 juin de l'examen suivant. Premier jour, culture générale. Deuxième jour, sciences. Troisième jour, les cours d'options. Et quatrième jour, les langues. Près d'un million d'élèves inscrits et ayant suivi régulièrement, les cours seront examinés dans plus de 2 000 centres d'accueil disséminés à travers le pays. Un accroissement d'élèves par rapport au nombre d'élèves de l'année 2020-2021 où 918 620 élèves ont été enregistrés. Le lancement de cette session s'est effectué à Mboujimaï dans les cassettes orientales par le ministre Tony Mwaba, précisément à l'Institut technique et professionnel Masa Zéro. Une fois de plus, le ministre Tony Mwaba est revenu sur l'interdiction d'accéder au centre muni de téléphones ou procédé à d'autres antivaleurs prohibées dans ces secteurs. Notre présence sur ces terres du territoire de Katanda dans la province du Kassar orientale est la preuve qu'à l'épesté à l'exemple du premier citoyen de notre pays. Nous tenons à valoriser les 145 territoires de la République et qu'aucun coin ne peut être laissé pour compte. Pour ce qui est de la ville-provence Kinshasa, le ministre provincial de l'éducation, Charles Mbutamoutou a fait la ronde du centre d'Exéta pour palper du doigt les déroulements de ces e-preuves qui comptent au total 140 800 finalistes. On continue pendant ces 4 jours pour nous rassurer que nous sommes en train de gagner les paris contre les antivaleurs. Pour une première journée, je pense que c'est une réussite. Il s'est dénoté que pour cette session, deux centres de passation des e-preuves sont implantés en dehors de nos frontières et vont recevoir 585 élèves. Autre épreuve, près de 13 000 élèves de filière de santé participent au jury de fin de cycle. Les épreuves ont été lancées sur toute l'étendue de la République et vont durer 4 jours. La cérémonie de lancement a eu lieu aujourd'hui dans l'un des centres installés à l'Institut national pilote des enseignements des sciences de santé à Kinshasa. On fait le point avec Edi Tchalakatala. Environ 13 000 élèves des filières de santé participent à cette épreuve sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il s'agit entre autres des filières infirmières, techniques de laboratoire, techniques de santé, accoucheuses et santé mentale. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, a appelé les finalistes à travailler avec abnégation car ils sont considérés dans la profession comme la première ligne dans la transmission des soins de santé dans les institutions sanitaires. L'autorité des tutelles insiste pour que ces soins soient désormais de bonne qualité comme le veulent le gouvernement Samaloukoundé et le président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, à travers son méga-programme couverture santé universelle. Nous avons besoin de prestataires de qualité pour nos patients. Nous avons besoin d'améliorer nos déterminants de la santé et donc la formation, c'est l'une des priorités pour améliorer ces déterminants de la santé, c'est-à-dire la mortalité, c'est-à-dire la morbidité, c'est-à-dire l'accès aux soins de qualité et l'accès aux services de qualité aussi. Donc c'est très encourageant de voir le nombre de jeunes qui s'intéressent aux sciences de la santé. Effectivement, lancer un tel jury, c'est un honneur pour un ministre de la Santé. Là, effectivement, il y a besoin d'un message particulier parce que vous savez que notre pays est agressé par le Rwanda et qui entraîne une instabilité pour tous les étudiants, pour tous les citoyens congolais. Et donc faire un effort de participer et de travailler dans ces conditions-là est très louable. Ces épreuves des jurys se dérouleront pendant quatre jours et pour cette première journée, ils ont été soumis aux examens dans les disciplines telles que la santé communautaire, biochimie, lutte contre les vecteurs, la santé mentale et la biométrie humaine. Encore un mot sur l'examen d'État. À l'Odja, près de 500 finalistes alignés à ces épreuves de quatre jours sont pris en charge financièrement par Lambert Mende-Omalanga pour donner la chance à ces écoliers de remplir les conditions pour décrocher leur diplôme. L'éducation au centre de toute politique, l'élu de l'Odja en a fait son cheval des batailles à travers des investissements considérables au profit de son fief de la province du Sankouro. Pour les cas de figure, il s'agit de plus de 23 millions de francs congolais affectés au paiement de frais de participation de près de 500 finalistes aux épreuves de l'examen d'État. Appui financier rémis aux autorités scolaires de la sous-division L'Odja 4 à travers la fondation Itchuka. Geste salué par les élèves du secteur de Kondo-Tchumbe, y compris les parents dont la voix a été portée par le chef de cette sous-division et l'inspecteur chef des pôles. Avec cette assistance de l'honorable Lambert Mende, par l'entremise de la fondation Itchuka, tous ces enfants auront la chance de présenter les examens. Et en un mot comme dans le discours, je voudrais ne pas laisser sous la conspiration du silence cet acte, combien louable, parce que c'est vraiment quelque chose d'inentendu. Et l'honorable Lambert Mende a réussi de part à son activité politique et son attention qu'il a toujours accordée à sa base, et pour pouvoir attendre qu'on soit venu à leur aide. Le meilleur élu de l'Odja n'en est pas à son premier geste. Celui-ci vient, une fois de plus, confirmer son adhésion à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tusekedi pour un accès à l'éducation pour tous. Valorisation des langues nationales dès les premières années d'apprentissage, une campagne d'implémentation des classes d'enseignement multilingue a été lancée à Kinshasa, précisément dans la commune de Mongafoula. On fait le point avec Riki Nzouziloya, Maya Well, qui propose ce reportage. Valoriser les cultures et l'ingéniosité africaine, c'est le combat que mène Ayas Afrikan, une organisation partenaire à l'EPST qui met en exergue une instruction adaptée aux réalités de la République démocratique du Congo, basée entre autres sur la promotion des langues nationales, d'où aucun enfant congolais ne soit privé des connaissances diversifiées pour un bel épanouissement. Le lancement des premières classes d'apprentissage d'enseignement multilingue à Kinshasa s'inscrit dans cette logique. Le Lingala est l'une des langues choisies pour son implémentation au collège. Dr. Cécile Mboyo. Le collège bilingue, il n'y a pas de problème. Notre langue nationale revalorisée et la langue la Lingala est peut-être aussi une langue de référence. Mireille Kastongo-Munanga, administratrice déléguée de Yes African, a rassuré devant les responsables du secteur éducatif et quelques parents d'élèves que ces enseignements permettront aux jeunes enfants de développer leur potentialité. Je me focalise sur le Lingala à Kinshasa parce que c'est la langue première des enfants kinois. C'est vraiment sur un point de vue géographique. La direction de l'école a adhéré à ce message-là. Nous avons réuni nos forces. On a dit qu'on y croit et donc on va s'associer, on va se mettre ensemble pour lancer ces premières classes. Grâce à la vision de Marie-Paul Guillaume, sa promotrice, le collège met déjà à la disposition des élèves des matériels didactiques appropriés. À la une encore ce soir, réception et traitement des candidatures pour la députation nationale. Les opérations ont été lancées ce lundi et se clôturent le 15 juillet prochain. Parami, les conditions à remplir ne pas se trouvaient dans un des cas d'exclusion prévues par la loi électorale. Le président de la CENI de Nicadima a fait la ronde de quelques bureaux de Kinshasa pour se rendre compte de l'effectivité des opérations Tétisamba. De la maison communale de Linguala, où se trouve l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante, c'est bien le président de la centrale électorale de Nicadima, Kazadi, y est pour constater qu'effectivement, le personnel commis à la tâche s'active à recevoir les candidats indépendants des partis et regroupements politiques venus déposer leur dossier des candidatures pour la députation nationale. On écoute le président de la CENI. La CENI est prête. Les équipes sont en place, le matériel est en place, la formation a eu lieu. Maintenant, c'est question que les candidats, leurs mandataires, les mandataires des partis politiques viennent. Évidemment, c'est encore lent. Je parie que les partis sont en train de s'organiser. Ce qui est bien, c'est que la CENI est prête pour eux. On les attend, nous, à bras ouverts. L'appel, c'est de leur dire que la CENI veut d'un processus inclusif. Tout le monde, dont les dossiers, est complets. Et tout le monde qui réunit les conditions requises par la loi se verra admis comme candidat. Denis Kadima Kazadi a débuté cette ronde de la commune de Lemba où il a constaté, comme ici, que le bureau a bel et bien ouvert ses portes pour accueillir les candidats aspirants députés nationaux. Albert Fabrice Puella, notre invité. Je vous retrouve. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame Françoise Puella. Alors, aujourd'hui, le monde célèbre la journée des luttes contre la torture, mais aussi de soutien aux victimes. On va faire le point par rapport à la RDC. Est-ce que vous entendez les dénonciations des associations, des élus nationaux, provinciaux, sur cette question ? Est-ce qu'il y a des avancées réalisées en RDC ? Oui, il y a des grandes avancées. Et moi-même aussi, j'étais agréablement surpris par les tableaux brossés par l'auditeur général aujourd'hui dans un hôtel de la place où la journée a été organisée. Il y a eu les bureaux conjoints des Nations Unies, notre partenaire privilégié. Il y avait les bureaux de la Commission nationale des droits de l'homme, la société civile qui était également représentée. Et l'auditeur général nous a fait un tableau quelque peu élogé de cette lutte. Vous vous souvenez de ses regrettés compatriotes, Olivier Mpunga, dont le corps avait été retrouvé dans les jouets de la police après avoir été torturés. Et ces tortionnaires ont été jugés au premier degré, au deuxième degré, et condamnés. Il y a eu aussi d'autres cas d'un officier supérieur, un officier général, qui avait séquestré des personnes dans un conteneur. Et c'est monsieur, général qu'il soit en tout cas, mais il a été condamné à la peine, enfin, pas la peine capitale, rassurez-vous, à l'emprisonnement... C'est vert. Non, à l'emprisonnement à perpétuité. Voyez-vous, ce sont des cas d'école, en ce qui nous concerne la République démocratique du Congo, parce qu'il est important de savoir que quelque part, cette autorité qu'on puisse détenir, il est formellement interdit de torturer des hommes. Même si c'est quelqu'un qui a commis un homicide, il faut les traiter avec dignité. Du niveau de la police judiciaire, au parquet, on ne doit pas torturer pour obtenir des aveux, ou pendant l'instruction préjudictionnelle. C'est très important. Mais justement, monsieur le ministre, est-ce que vous entendez quelques cas exceptionnels qui continuent justement à charger les institutions sur ces pratiques que vous dénoncez ? Mais il y a à peine quelques temps, monsieur Lembé, il s'était retrouvé dans une soirée privée au niveau de N'Galima Gramalik, pour être le cas le plus patent qu'on a enregistré il y a quelques jours. Ce monsieur a été torturé, il a été trouvé. Ces tortionnaires sont aussi devant la justice, sont en train de répondre, et nous savons que dans le jour qui vient, il y aura des jugements qui tombent. Donc il y a une grande avancée, et il est important que les agents de renseignement, que les policiers, les militaires, et nous autres qui détenons un quelconque pouvoir puissions savoir qu'il est formellement interdit. C'est de 5 à 10 ans d'emprisonnement, mais lorsqu'il y a des conséquences sur la santé, par exemple, ou qu'il y a une morbidité qui s'ensuit sur la victime, c'est de 10 à 20 ans. Mais si c'est la mort qui s'ensuit, en tout cas, vous répondez de votre vie également, comment vous aurez l'emprisonnement à perpétuité. Donc il est important de savoir que la République démocratique du Congo avait ratifié les actes internationaux interdisant la torture. Il y aura même aussi, dans le cadre du mécanisme de lutte contre la torture, un projet de loi qui sera déposé à l'Assemblée nationale. Et dans le cadre de cette célébration, nous félicitons et encourageons les chefs de l'État qui font la promotion des droits de l'homme, sans cheval de bataille. Et nous n'allons pas nous arrêter en si bon nombre de chemins. Voilà. Vous n'allez pas vous arrêter, M. le ministre, parce que nous avons sur ce plateau vous parlé du soutien aux victimes. On en est où avec la justice transitionnelle ? Merci beaucoup. Ça ne pouvait pas m'y tomber que vous posez cette question. Vous qui avez été d'ailleurs parmi les témoins avec nous, à Chikapa, à Matadi. Aujourd'hui, j'annonce solennellement aux habitants de Sankourou et de la Lumami, et particulièrement dans la ville de Kinshasa, qu'à partir de demain, vous constaterez qu'il y aura des experts du ministère de Droits humains qui viendront pour vous interroger, parce qu'il y a eu des victimes des crimes graves également dans la ville de Kinshasa. En collaboration avec le bureau conjoint de la première dame, Mme Denise Niakiroque, nous saluons, nous allons poser des questions aux victimes des différents crimes pour savoir quel genre de réparation qu'il leur faut, quelle est la justice qu'il leur faudra. Vous vous souvenez, la famille, par exemple, de Rossimoukendi, la famille de Shebeya, la famille... Toutes ces victimes des atrocités que nous avons connues depuis le passé, tout comme pour les dossiers Kamounasapo, comme les dossiers Boundoudia-Kongo, des émélés, il y aura des réparations dans tous ces différents cas. D'accord. Nous allons suivre ces opérations pour aider nos téléspectateurs de comprendre ce qui va se passer à Kinshasa à partir de demain. Vous serez les bienvenus, en tout cas. Merci et bonne soirée à vous. Merci. Poursuivons ce journal. Lutte contre la drogue dans les milieux urbains. Une campagne anti-drogue a été lancée à la prison de Ndolo et dans les camps militaires au portage de Jean-Pierre Ndolo-Demassu. Je vous ai dit, je vous ai dit ! Les voici, identifiés par leur père comme chauffe des bandes dans le camp militaire Ndolo, ils sont désormais investis dans la mission de mobiliser leurs équipes pour participer à un programme de sévrage, de la drogue et de ses conséquences. Le thème de cette année est les gens avant tout mettons fait à la stigmatisation et à la discrimination, renforçons la prévention. C'est le travail que nous sommes venus faire. Renforcer la prévention dans le sens où nous sommes venus au camp Ndolo pour nous entretenir dans cette matinée aux jeunes qu'on appelle communément Kuluna. C'est un phénomène que nous connaissons ici à Kinshasa mais qui aussi attaque les camps militaires. Et à travers cette conscientisation, sensibilisation et d'éducation, nous avons profité pour les conscientiser sur les méfaits d'appartenir à des écuries des gangs de Kuluna. Ces perspectives suscitent de l'espoir dans le chauffe des parents qui ont assisté aux échanges. Nous applaudissons l'initiative du président de la République. Nos enfants faisaient partie des écuries qui agressaient des paisibles citoyens et les dépouillaient de leurs biens. C'est une joie immense pour nos parents qui assistent à la réintégration sociale de nos enfants. Cette matinée de sensibilisation est subséquente au projet jeunesse sobre, communauté plus saine financée par la coopération suédoise et qui vise à transformer les jeunes violents de Kinshasa. contrôle des entreprises sur le respect de la loi sur la sous-traitance en RDC. L'équipe conduite par Miguel Katem, directeur général de la RESP, est arrivée à CREC7 et CREC8. CREC8 détaille dans ce reportage. En cette période de contrôle dans les sociétés principales et porteurs d'affaires, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé poursuit activement ses activités sur le terrain. Aujourd'hui, il a placé le cap sur les entreprises de grands travaux CREC7 et CREC8. Ici comme ailleurs, les responsables se montrent plutôt favorables pour travailler dans la collaboration avec les OPJ de la RESP afin de mettre à leur disposition les éléments d'information nécessaires. On a bien échangé avec le directeur général. On a discuté beaucoup par rapport à les travaux dans le grand cadre de Sino-Cangolais. On va respecter la loi et on va respecter cette inspection pour l'inspecteur. Faisant référence au séjour de travail en Chine du premier des Congolais, l'honorable Miguel Katem Cachal pense que cela va ouvrir encore davantage les nouvelles opportunités aux entreprises et sous-traitants congolais. Puisque les défis de la mise en œuvre effective de la loi qui régit la sous-traitance en RDC est énorme, le DG de la RESP se montre de plus en plus déterminé pour présenter des meilleurs résultats au président de la République, cela au bénéfice des entrepreneurs congolais. Un invité dans cette édition d'information il nous vient tout droit de l'Angleterre, je m'en vais le présenter, le pasteur Job Moukadi. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, madame. Merci d'être venu ce soir. Vous êtes pasteur de l'église en mission, c'est bien cela ? Oui. Alors, vous êtes en mission à Kinshasa, pourquoi vous êtes là ? Je suis invité par le ministère Midi en prière conduit par le pasteur de Délandou. Je suis invité pour tenir des réunions de guérison et ces réunions se tiendront rond-point-quimpanza à l'église Macre. C'est là-bas que ces réunions se tiendront matin-soir à partir de demain et nous les ferons donc mardi, mercredi, jeudi et vendredi aura répondu et on finit le samedi à la cathédrale du centenaire de 9h à 16h. Des réunions de prière, qu'est-ce que cela veut dire ? Des réunions des guérisons et des miracles et je veux dire tout simplement qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades parce que je tiens à préciser que nous avons des hôpitaux, des médecins que nous respectons, que nous aimons et pour lesquels nous prions mais lorsqu'une maladie est d'origine démoniaque, aucun médecin ne peut guérir un tel cas. C'est pour cette raison que Jésus-Christ a dit que vous imposerez les mémos malades, les malades seront guéris, vous chasserez les démons. Il nous commande d'ailleurs de les faire et lorsque nous prêchons la bonne nouvelle du royaume, ce sera le message du Christ. Donc vous priez pour des gens pendant ces trois journées pour des malades spécifiquement mais les malades sont dans les hôpitaux. Vous, vous allez dans les hôpitaux ou vous les faites venir vers l'église ? Vous avez dit midi en prière. Oui. Disons que lorsque vous dites les malades sont dans les hôpitaux, ce ne sont pas des médecins qui sont allés prendre ces malades à la maison. Ce sont des malades eux-mêmes qui ont compris qu'ils peuvent aller se faire soigner là-bas. C'est pareil pour les églises. Lorsque quelqu'un est malade et qu'il comprend que Jésus-Christ peut les guérir, il va donc s'élever et aller là-bas. C'est un acte de foi parce que Christ a besoin de la foi pour que quelqu'un soit guéri. Comment vous trouvez ces malades doivent suivre, je suppose spécialement cette édition d'information mais comment vous comptez les atteindre pour finalement que ces malades viennent vers vous ? Ils le savent et tout ce que nous disons que nous organisons, nous leur donnons une opportunité. L'opportunité de venir expérimenter la guérison par la parole de Dieu et par la prière parce que Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ guérit aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsque nous prenons l'évangile du Seigneur et que nous prêchons l'évangile, nous devons le prêcher tel qu'il est dans les quatre évangiles. Donc je vais parler ici de Matthieu, Marc, Jean, Luc et Jean. c'est pour dire que Jésus-Christ prêchait avec la puissance des miracles. Les apôtres faisaient la même chose. C'est le seul modèle du ministère de la parole que nous avons. Merci, pasteur, pour ce message et nous supposons que cela a touché de nombreuses personnes qui nous suivent à travers le monde. Merci d'être passé ce soir. Merci. La fondation Patrick Tshisekedi est en ses tentacules dans la capitale. Des structures ont rejoint la fondation pour grossir les rangs. Les détails dans cette illustration depuis la commune de Calamo, reportage signé Joël Makella. Créée il y a quatre ans la fondation Patrick Tshisekedi, FPT reste déterminée à prendre du volume et de l'ampleur au sein de la société congolaise afin d'atteindre ses objectifs. Mama Oye, c'est une nouvelle structure qui vient d'intégrer cette fondation Patrick Tshisekedi, FPT, pour y apporter un plus. Composée essentiellement des femmes, elle sera dirigée par Madame Jemima Kimbadi en plus de l'objectif social. La fondation Mama Oye s'engage et poursuit un objectif spécifique, celui de soutenir les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo. précise la présidente de l'organisation féminine FUNA, Claudine Yaka Songo, lors de la présentation de cette nouvelle structure au sein de la fondation Patrick Tshisekedi. Nous les mamans, on s'est dit que on ne va pas rester comme ça. On va se mettre au début pour accompagner le chef de l'État dans ces structures pour donner un sangomandat. Une minute de silence observée en mémoire des nombreuses femmes qui ont trouvé la mort dans la partie Est de la République suite à la guerre imposée à la RDC par certains pays voisins. Plusieurs cadres de la fondation FPT ont réhaussé de leur présence cette cérémonie, notamment le coordonnateur général Joseph Katende qui a représenté le fondateur de l'ONG, le coordonnateur adjoint Kajoka Béa et le secrétaire général Benjamin Zola pour ne citer que cela. On termine avec la politique, avec la sortie officielle du regroupement politique Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand AACPG, président national Pius Mwabilou qui lance un appel aux différents membres accordés un second mandat au président de la République, Érika Bamba Kongolo. La mobilisation était à la hauteur de l'événement. La foire internationale de Kinshasa a refoulé du monde à l'occasion de la sortie officielle du regroupement politique Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand AACPG. Des milliers de militantes et militants décès nouveaux nœuds dans la sphère politique ont avahi depuis le matin l'Afriqueine pour écouter leur autorité morale le ministre d'Etat en charge de l'urbanisme et habitat Pius Mwabilou devant ces milliers de personnes issues de 13 partis politiques que comptent ces regroupements politiques a non seulement vanté toutes les actions grandioses déjà réalisées par le chef de l'État mais aussi dévoilé les idéaux de ces regroupements politiques axés essentiellement sur la réélection de Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo lors de la prochaine présidentielle dès décembre 2023 et aussi lui accorder une majorité parlementaire. Au-delà de cette mobilisation le ministre d'État a aussi mis en garde tout acteur politique qui est de mèche avec le groupe rebel dans la partie est de l'RDC. Nous, nous voulons des Congolais qui s'engagent sur la voie de la défense des intérêts du peuple des Congolais patriotes des Congolais qui défendent les intérêts du peuple nous disons nous soutenons le président de la République parce que les preuves sont là en trois années de fonctionnement il a montré de quoi il était capable. Après cette sortie officielle Pius Mouabilou a promis de procéder dans le prochain jour à la mise en place d'un comité dirigeant. Fin de ce journal merci de l'avoir suivi à travers le monde retrouvé à 23h José Bayou Tombo pour un nouveau journal je reviens demain à 20h. Sous-titrage ST' 501